Les principales missions des CIE sont sensibiliser et informer le grand public à la qualité architecturale. La réhabilitation des lieux de culte est un sujet qui interpelle plusieurs CIE et sur lequel il y a un partage d'expérience pour vraiment réussir ces réhabilitations, de les revaloriser et d'être le plus possible dans la sobriété et dans la frugalité. C'est presque un travail scénographique puisque l'architecture à proprement parler, c'est ce qui interpelle un peu quand on présente ce projet ou quand on le voit, mais c'est un projet d'architecture comme un autre. Ce bâtiment est une ancienne église. La première paire a été posée en 1957 et elle a été bénie en 1959. Elle a été en activité jusque dans les années 2000. La commune du Ligne l'a rachetée avec une clause très particulière, c'est que ce lieu devait servir soit à un lieu social, soit à un lieu culturel. Le souhait de base par rapport à la réhabilitation, c'est qu'on ne cloisonne pas l'espace et qu'on ait vraiment des adaptations qui puissent se faire en fonction des artistes et des expositions accueillies. On se fixe une règle au départ qui est de se dire, tout ce qu'on va faire, on pourra le défaire. Parce que là, on a un bâtiment qui est capable de passer d'une église à un centre d'art. Pour que ce travail ait un sens, la main des choses, c'est de s'inscrire dans une continuité. C'est une intention, c'est une méthodologie de travail qu'on a proposée et c'était simplement, au regard du bâtiment, c'est d'avoir une manière d'intervenir non-invasive, en tout cas la moins invasive possible. Le premier geste, ça a été de dire qu'on supprimait les boisseaux qui se trouvaient en partie basse de la façade principale, ce qui nous permettait d'ouvrir visuellement et d'apporter de la lumière naturelle. Et donc tout de suite, ça a créé une continuité à la fois de sol et puis une continuité visuelle qui aujourd'hui, je pense, est une vraie marque de réussite du projet. Le deuxième sujet, c'était d'apporter un élément technique qui permettait de répondre à plusieurs problématiques acoustiques, électriques, le chauffage, d'éclairage notamment, et puis de proposer des éléments suspendus qui pouvaient apporter de la modularité à l'espace qui se trouve en dessous. La première ligne de chantier, on avait une réverbération qui était de plus de 11 secondes, ce qui était insupportable et inimaginable pour ce type de programme. Donc pour réduire cette réverbération, le bureau d'études a déterminé une surface d'éléments acoustiques qui nous a donc donné le dimensionnement de cette structure qui remplit presque l'intégralité de l'espace, mais que l'on a fait le choix de positionner avec des attaches qui nous permettaient de le suspendre à la structure existante en béton armé du bâtiment. Il y a une question de non-temporalité dans le projet. C'est le matériau qui est mis en œuvre pour ce qui est la porte. Il a fallu aussi rester dans une cohérence globale et trouver des entreprises vraiment à proximité. C'était quelqu'un d'Ugine qui a réalisé sur mesure dans son atelier à 500 mètres et qui a amené ici tous les éléments préfabriqués. Au siècle dernier, à l'époque de Claude Faye, on était dans les circuits courts. Tout à fait. Et aujourd'hui, on y revient parce que c'est effectivement du bon sens. C'est formidable de pouvoir utiliser un bâtiment comme celui-là, de ne pas avoir à le démolir parce que cette conception extrêmement simple, rationnelle et qui lui offre une grande mutabilité, quelque part, on nous offre une leçon de frugalité heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada